Alors Bernard Deschamps, nous sommes toujours sur la ligne Grigny, enfin Givor-Grigny-Brignet. Où sommes-nous présentement devant ce bâtiment ? Alors nous sommes à la hauteur de la gare de Migry, d'ailleurs on a perçu encore l'inscription sur le bâtiment de la gare. Voilà, donc on a dû faire à peu près la moitié du trajet, il doit nous rester 4 à 5 km. On voit plusieurs voies là qui arrivent à cette gare, il y avait 4 voies ? Alors il y avait 4 voies tout simplement parce que c'était une gare de croisement, vous avez un qui est marchandise au fond. Je crois qu'il y avait quelque part par là une carrière aussi qui devait utiliser les services du chemin de fer. Et donc je pense que pour redémarrer l'exploitation on pourra le faire en système de voies uniques, mais il y aura besoin de croiser dans les gares. Et je pense que ça, ça sera remis en état à ce moment-là. A votre avis, vous qui suivez bien la question des chemins de fer, c'est quelque chose de plausible, de faisable ? Oh bah tout à fait, c'est une question de budget, c'est une question de volonté. Mais qui serait intéressante ? Mais qui serait bien entendu intéressante parce que si on rouvre la ligne, lorsqu'on rouvrira la rive droite, puisque je pense que c'est rentré dans l'esprit de tout le monde grâce à ce que nous avons fait tous ensemble, au niveau de l'association en particulier, au niveau du printemps du train qui a popularisé notre demande, ça sera une connexion au niveau de Givor qui permettra à tous les gens de la rive droite et éventuellement de la rive gauche de venir travailler sur Myri, il y a des zones industrielles, de venir travailler sur Brignet, sans prendre leur voiture alors qu'actuellement c'est quand même un petit peu compliqué, il y a le quart du rond de 120, mais c'est bon, c'est un petit peu juste. Donc là on révolutionne un peu, on révolutionnera le transport dans cette zone-là.